A 27 ans, le jeune Tchadien était riche et ne s'en cachait pas. Champagne à flots, rail de cocaïne et belle-fille, ses soirées rhumaient avec fast. Salut à tous et à toutes, aujourd'hui je vous parle du fils du président Idriss Dobino, mort assassiné le 2 juillet 2007 en France. Brahim Déby, né le 6 juin 1980, assassiné le 2 juillet 2007 à Courbevoie, France, est le fils du président tchadien Idriss Déby Ino et de sa première épouse, Adja Alime Déby. Il exerçait différentes fonctions auprès du pouvoir tchadien. Après des études à Montréal et une maîtrise de gestion, Brahim Déby a servi son père comme secrétaire particulier et sténographe. Avant d'être détrôné, en septembre 2005, par la brillante Indaïno, la seconde épouse de son père. Rétrogradé au poste de conseiller technique à l'aménagement du territoire, à l'urbanisme et à l'habitat, Brahim Déby a plongé dans l'alcool et la drogue, les nuits blanches et les relations éphémères. Brahim Déby quitte le tchad en septembre 2005. L'année suivante, il est condamné à six mois de prison avec sursis pour détention d'armes illégales dans une boîte de nuit parisienne et d'extension de drogue, 375 grammes de cannabis et 2 grammes de cocaïne. En raison de s'est démêlé avec la justice française, son père lui avait interdit de revenir en France et les services diplomatiques et de sécurité français et tchadiens le surveillaient. Celui-ci a pourtant réussi à déjouer les contrôles en juin 2007 et à prendre l'avion dans un pays africain sous une fausse identité pour rejoindre une capitale européenne et ensuite venir à Paris. Arrivé à Paris une dizaine de jours auparavant, Brahim Déby a débuté sa soirée dans une boîte de nuit chic où il avait ses habitudes. Le 2 juillet 2007, son cadavre est retrouvé dans le parking de son immeuble à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. La brigade criminelle de la police judiciaire parisienne est saisie de l'enquête. L'autopsie révèle que Brahim Déby est décédé par asphyxie, probablement par la poudre d'extincteur avec laquelle il a été aspergé. Le passé de la victime, ses frasques nocturnes, ses fréquentations douteuses et son statut de fils de président d'un pays pétrolier miné par des rébellions à répétition pouvaient laisser croire à un crime minutieusement préparé et exécuté par des professionnels. A Paris, la brigade criminelle n'exclut évidemment aucune piste. Les avocats de la famille Déby ont depuis affirmé cette déclaration en déclarant que le vol était le seul motif de l'agression. Selon la police française, son assassinat n'aurait pas de motivation politique. Cinq personnes sont mises en examen fin novembre 2008. Lors du procès en 2009 contre l'Evidence, Marius, l'ancien légionnaire a clamé son innocence, affirmant après quinze jours d'audience qu'il était étranger à la mort du fils du président du Tchad, Brahim Déby. Sans convaincre les jurés de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, qui l'ont condamné à treize ans de réclusion, après huit heures de délibérés et quinze jours de débat. Les jurés l'ont reconnu sur les images de vidéosurveillance du parking du CET, rue Baudin, où vivait Brahim Déby. Lui, cet homme de quarante-cinq ans imposant, filmé avec un autre costaud équipé d'armes à feu, deux gilets par balle police se jetant sur le fils du président du Tchad pour le dépouiller, à l'aube du 2 juillet 2007. Brahim le fêtard, ostensiblement riche, rentrait de boîte de nuit quand il est tombé dans ce quai tapant fatal orchestré par Dan Batois, un loueur de voitures de luxe de 32 ans, qui entendait récupérer l'argent de plusieurs locations de voitures. Marius avait perdu sa montre sur les lieux du crime, avec son empreinte génétique. Selon ses complices, c'est lui qui a vidé un extincteur sur Brahim, dans le but de faire disparaître toute trace avec de la neige carbonique. Mais la poudre blanche a étouffé la victime. Dan, l'instigateur de l'agression fatale, est, lui, condamné à 12 ans de réclusion, lors des obsèques de Brahim Deby, la famille Deby Hino, accusant d'Adeby et sa famille d'être liés à cet assassinat. Des bagarres éclatent entre les deux familles et Edris Deby a le plus grand mal depuis à rétablir le calme entre sa famille et sa belle famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.